... Et donc je vais vous parler de plein de choses qui ont trait à programmation parallèle de manière générale et à l'ordre d'exécution en particulier et son influence. Donc alors, globalement, l'idée c'est qu'on va s'intéresser à, dans un premier temps, quels sont les problèmes d'ordre que l'on va avoir, pourquoi est-ce qu'on a des problèmes avec l'ordre d'exécution, notamment par le fait que notre compilateur, notre processeur et tout ce qui gère nos caches ne nous aident pas à avoir un ordre, je dirais, intuitif de nos exécutions. Et globalement, la problématique, c'est que quand derrière on veut faire la programmation parallèle correcte, maîtriser l'ordre d'exécution du programme, c'est un petit peu nécessaire. En tout cas, ça semble l'être. Le problème, c'est que si on essaie vraiment de tout mettre là-dedans, vous allez voir, je vais vous montrer, malheureusement, ça n'a que 45 minutes, peut-être qu'avec 5-6 heures, je pourrais vous parler des cours d'archi qu'il faut pour comprendre tous les problèmes et toutes ces choses-là, mais globalement, on va essayer de voir tous ces problèmes-là et globalement, le résultat de tout ça, c'est qu'on ne peut pas comprendre l'ordre d'exécution. C'est en dehors de nos capacités. Et puis, du coup, la deuxième partie, ça sera comment on fait quand même pour faire des programmes qui marchent et qui font quelque chose. Alors, je vais parler vite fait du compilateur, juste, c'est plus du rappel. Globalement, je vais prendre un bout de C et avec des grosses erreurs de programmation volontaires pour vous expliquer pourquoi votre compilateur n'a pas d'ordre d'exécution partout sur tout ce que vous faites. Donc, ça ne concerne pas vraiment le parallélisme en soi, mais c'est juste pour vous montrer que déjà, au niveau du code compilé, il se passe des choses en termes d'ordre. Donc, voilà. C'est des petits trucs basiques, assez classiques. Je ne sais pas si c'est assez gros. Donc, par exemple, on va commencer avec ce joli petit truc-là. Je l'ai déjà vu dans des codes d'étudiants, tout ça. Vous essayez d'incrémenter une même variable de deux côtés d'un égal. Et puis, dans sa tête, on se dit, de toute façon, il va faire celui-là d'abord, parce qu'il faut qu'il calcule la valeur à mettre dans l'affectation. Puis, du coup, il fera après celui-là. Ça, c'est ce que vous pensez, ce que certains pensent, on va dire. C'est faux. Ce que dit l'ASPEC, c'est que vous ne savez pas. Ce n'est pas spécifié. C'est le compilateur qui se débrouille pour le faire comme ça l'arrange. Comme ça l'arrange, ça veut dire que si, pour des questions d'optimisation, de réordonnancement de code, ou simplement d'utilisation de choses temporaires, il préfère faire l'un plutôt que l'autre d'abord, eh bien, il le fera. Et tant pis pour vous. Alors, heureusement, les compilateurs modernes, ils ne vous laissent pas écrire ça. Ils vous font des jolis warnings. D'où l'intérêt de mettre des "-wo", le "-w extra", et "-w error", peut-être pas "-w error", mais bon. Donc ça, c'est le premier point. On ne sait pas ce que ça fait. Pareil pour celui-là. C'est un peu le même genre. Ça ne vaut pas vraiment le... Très important. Je ne sais pas si, quand il va essayer de calculer cette addition, il va passer par le décrément d'abord ou pas. Et donc, je ne sais pas quel va être le résultat final de l'opération. Et enfin, juste pour faire joujou, on pourrait se dire qu'en appelant des fonctions, ça serait quand même mieux. Puis là, c'est une soustraction. Il y a un ordre dans une soustraction. Ben non, pas non plus. Là, donc, next, c'est une jolie fonction avec une variable statique dedans. Donc, c'est un truc qui vous renvoie à un nouvel entier à chaque fois que vous l'appelez. C'est un truc classique. Et donc, si j'essaie de faire la soustraction entre deux appels à next, je ne sais pas dans quel ordre ça aura lieu. J'ai perdu. Donc là. Donc ça, c'est, je dirais, les problèmes classiques. Et juste pour vous montrer que, déjà, rien que sur du code basique simple, maîtriser l'ordre dans lequel le code s'exécute, ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Et puis, ça peut aller un peu plus loin. C'est-à-dire que, au niveau du compilateur, quand il est en mode, j'optimise le plus que je peux, s'il peut déplacer des choses dans votre code sans que ça semble modifier le résultat final, il le fera. Alors, en séquentiel, ça ne pose pas de problème. Parce qu'en séquentiel, de toute façon, vous n'avez pas tenu compte, vous n'avez pas essayé de supposer des choses sur l'ordre d'exécution de votre code. Et donc, il n'y aura pas de problème. On verra tout à l'heure des petits bouts de code qui posent des problèmes en parallèle, par contre. Parce que, de temps en temps, oui, cette variable qui vous servait un peu de drapeau pour savoir si vous pouvez passer à la suite dans un autre thread, en fait, elle va être modifiée avant le truc que vous pensiez modifier avant. Enfin, ça ne fait pas dans l'ordre que vous voulez. Donc là, ça, c'est rien qu'au niveau du compilateur. À la rigueur, on se dit, au revoir le compilateur, j'écris tout en assembleur, comme ça, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça non plus. Qu'est-ce que l'out of order ? J'ai peut-être déjà entendu parler de ce terme. Donc, j'utiliserai dans la suite des slides ce joli petit logo. J'aurais dû mettre le off au-dessus avec un haut minuscule. Alors, globalement, est-ce que vous savez ce que c'est qu'il y a un pipeline dans un processeur ? Est-ce que vous savez l'impact que ça a au niveau de l'exécution ? Oui, non ? Bon, j'ai un petit slide après là-dessus. Globalement, l'out of order, c'est l'étape d'après pour essayer d'améliorer les choses dans le même esprit. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, forcément, ce n'est pas de quoi je parle. Juste un petit peu d'histoire pour parler d'out of order d'abord. Globalement, ce n'est pas un truc si récent que ça. Les premières tentatives d'out of order datent des années 60. Alors, il y a deux dates, 64 et 66. Principalement parce que la machine de 64 n'est plus considérée comme étant de l'out of order. C'est un truc à base de scoreboard. Alors que celle de 66, c'est vraiment la machine qui a introduit l'out of order avec l'algo qui est encore utilisé aujourd'hui. Enfin, l'algo hardware qui est encore utilisé aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une idée nouvelle. Et puis, au niveau des microprocesseurs, ça se fait dans les microprocesseurs depuis à peu près les débuts des années 90. Notamment avec le Power One d'IBM. Et puis, aujourd'hui, dans tous vos processeurs famille Intel et compagnie, s'exécutent avec un mécanisme d'out of order. Et même, ça commence à toucher l'embarqué. C'est-à-dire qu'on lit en général que ça coûte un peu plus cher à mettre en œuvre en termes de silicium, donc en termes de transistors, que de l'exécution traditionnelle. Donc, ça ne se fait pas dans le mobile. C'est faux. Les processeurs mobiles type Cortex, A7 et compagnie font de l'out of order. Donc, en gros, maintenant, tout le monde en fait. Alors, le pipeline, rapidement. J'ai piqué les schémas. Je ne suis pas architecte et ce n'est pas un cours d'architecture. Donc, voilà. Donc, en gros, l'idée, c'est que quand vous avez, donc c'est un truc simplifié, quand vous avez une exécution d'une instruction, enfin, vous avez un flot d'instructions à exécuter dans un processeur, vous avez une partie instruction fetch, donc je vais chercher les instructions en mémoire, je les rapatrie, ensuite, je dois les décoder, ensuite, en général, ça passe dans tout ce qui est unités arithmétiques et logiques, les alus et compagnie. Donc, ça va s'exécuter dans les unités fonctionnelles du processeur. on a l'interaction avec tout ce qui est mémoire et puis, enfin, on écrit le résultat là où il faut écrire le résultat. Donc, ça, c'est ce que vit votre instruction quand elle traverse le processeur. L'idée, c'est que, pourquoi est-ce que, vu que c'est des étages séparés, pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir une seule instruction en train de traverser cette série d'étages ? On peut aussi faire la même chose que dans une chaîne de montage, faire du fordisme, se dire que, pendant que j'en ai une qui est ici, je peux en faire venir une autre ici. Du coup, quand celle qui est là passe là, celle qui était là va passer là et je peux en faire rentrer une autre. Et puis, si on était dans le meilleur des mondes et que tous les étages prenaient le même temps, globalement, on a un débit qui est divisé par le nombre d'étages. de notre pipeline. Donc ça, c'est l'idée du pipeline. Malheureusement, le meilleur des mondes, il n'existe pas. Et il y a des étages là-dedans qui coûtent cher. Notamment dans les choses qui n'apparaissent pas bien dans ce genre de schéma, qui sont un peu trop simplifiées. C'est qu'avant de pouvoir commencer à faire du calcul là-dedans, il faut que les opérantes soient prêtes. Quand les opérantes, c'est-à-dire les paramètres de mon opération, sont dans les registres, ça va à peu près. Ils sont juste à côté, il n'y a pas de problème. Quand ils ne sont pas dans les registres, ça veut dire qu'ils sont dans la mémoire. S'ils sont dans la mémoire, il y a plusieurs niveaux, mais quoi qu'il arrive, il faut les faire venir. Et les faire venir, ça coûte cher. En général, ça prend beaucoup plus de temps que les étages qui sont devant. Et donc l'idée de notre out of order, donc là, j'ai piqué un schéma, là-dedans, c'est justement un truc de cortex, à 7, si je ne dis pas de bêtises, qui est de l'ARM. L'idée, c'est qu'on va, au lieu d'avoir une instruction, un flot linéaire d'exécution, à partir du moment où on a passé la partie fetch des codes, qui, elle, est un circuit électronique figé qui est câblé sur l'arrivée de la mémoire, on va avoir un système de queue pour chaque unité logique, enfin, chaque unité fonctionnelle du processeur. Donc, il va y avoir une file d'attente et les instructions vont s'installer dans ces queues qui correspondent à ce qu'elles veulent faire. Alors, il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs façons de faire, les queues sont plus ou moins compliquées et puis il y a des algos derrière pour essayer d'améliorer ces choses-là. Mais la logique reste toujours la même, c'est-à-dire, une fois que mon instruction est décodée, je sais à peu près ce qu'elle veut faire, je la mets dans la file d'attente qui correspond à ce qu'elle a envie de faire et elle, elle attend que ses opérantes arrivent. Quel est l'intérêt ? Simplement, lorsque vous allez avoir une série d'instructions, s'il y en a une qui prend un peu plus de temps, elle va rester en attente de ses opérantes et si les autres qui arrivent derrière sont indépendantes, elles n'interfèrent pas avec la précédente, ceux qui ont suivi, c'est encore la non-interférence pour ceux qui étaient là mardi soir, donc si elles n'interfèrent pas avec la précédente, elles vont pouvoir s'exécuter directement dans l'unité fonctionnelle. Et du coup, on va pouvoir en exécuter plusieurs d'un coup, ou en tout cas, avoir un réordonnancement de l'exécution pendant cette période-là, donc la partie où il y a plusieurs lignes, jusqu'à ce que les instructions soient finies. Et là, bien évidemment, il faut essayer un peu de réordonner les choses, mais ça n'est pas forcément aussi simple que ça. C'est-à-dire que même si c'est réordonné, derrière, on va parler à un bus mémoire, et lui, il va voir passer des messages dans un ordre, enfin, il n'est pas synchrone non plus avec tous nos trucs. Donc ça, c'est l'idée de base de l'out-of-order. Donc, principe, au lieu d'exécuter une file linéaire et quand il y a une instruction qui est lente, ou qu'il y a des opérantes qui mettent du temps à venir, au lieu d'attendre qu'elle arrive, eh bien, on va distribuer, on va essayer de faire exécuter des trucs plus vite. Alors juste pour faire un peu de... l'analogie, si je ne dis pas de bêtises, ah non, j'avais repris un autre schéma, il n'est pas tellement plus intéressant. Donc c'est un schéma un peu plus simplifié que le précédent, qui vous montre un peu la série d'étages, avec l'idée qu'on bascule dans cette zone out-of-order, au centre, là, qui est indiqué ici, pour les différentes unités logiques, et il y a un réordonnancement avant la sortie, malgré tout, quand même. On essaie d'avoir un peu de logique en sortie. Alors, juste pour vous montrer, donc un petit bout de code C, donc normalement, d'habitude, l'out-of-order, on le montre avec de l'assembleur. C'est ce qui fait que les talks sur l'out-of-order sont en général indigestes. parce qu'on est obligé d'avoir, pour avoir un vague truc qui a du sens, il faut des bouts d'assembleur 3 km de long, alors qu'avec du C, on a 3 lignes, et puis on peut expliquer des choses. C'est pas que je dis du mal des gens qui font de l'assembleur dans leur talk. Pas du tout. Ça peut être très bien. C'est juste que là, pour expliquer ça, c'est pas top. Alors, simplement ici, regardez ce qui se passe. On va passer un pointeur. C'est un bout de code bidon, je sais même pas s'il fait... Voilà. On va passer un pointeur et j'essaie de récupérer sa valeur. Donc l'idée, c'est que je vais la prendre dans une variable ici, et puis plus tard, je ferai autre chose avec. En dessous, juste en dessous, je fais une opération sur une variable locale. Donc globalement, avec un peu de chance, la traduction de ces deux lignes-là est relativement simple. Il y a quasiment... C'est pas le genre de code qui a plus d'une ligne ou deux d'assembleur par rapport au code C original. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Cette opération-là, ici, le X, il y a des chances, vu que je viens de le déclarer, de l'affecter, qu'il soit, je dirais, dans le pire des cas, il est quand même sur la pile, mais dans une zone qui est en cache. C'est le pire des cas. Et avec un peu de chance, il est resté en registre. C'est-à-dire que l'addition que je fais là, ça reste une addition sur un registre avec un immédiat. Donc en gros, une instruction-assembleur qui s'exécute avec presque plus de temps pour la décoder que pour tout le reste. Par contre, ça, le fetch d'une adresse qu'on vient de me passer, c'est pas du tout les mêmes bornes. Ici, si l'adresse de A, enfin, si l'adresse A n'est pas immédiatement accessible, c'est-à-dire que, au mieux pour nous, si elle n'est pas dans une ligne de cache et du cache L1, ça commence à devenir assez catastrophique. Le pire des cas étant, elle est dans une zone qui était partagée par un autre thread qui vient, on va en parler un peu après, qui vient d'invalider notre cache. Et donc, quand on va essayer, parce qu'il a écrit dedans, et quand on va essayer de lire à cette adresse-là, lui, il va falloir qu'il fasse colporter sa modification sur la mémoire centrale. Et donc, une fois que la modification sera colportée sur la mémoire centrale, alors seulement je pourrais aller chercher la valeur qui va traverser les différents niveaux de cache pour m'arriver. Ça, ça prend du temps, la mémoire est beaucoup plus lente que votre processeur. Et donc, pendant ce temps-là, j'ai largement le temps de faire plein de choses. Et donc, typiquement, c'est là que je peux l'exécuter. Alors par contre, ce que je n'ai pas raconté tout à l'heure, j'ai vaguement dit qu'il y avait de l'interférence, bien évidemment, pour faire cette ligne-là, j'ai besoin des deux autres. Donc, au niveau de la gestion de cet out-of-order du processeur, on va avoir des invalidations et des resynchronisations pour pouvoir exécuter le code interdépendant. Alors finalement, c'est relativement facile puisque ces codes-là vont attendre des choses qui se passent avant. Et donc, on peut... Les algos sont relativement simples à mettre en œuvre, même au niveau hardware. Alors juste, un petit détail, parce que ça peut avoir son importance. Hop là. Ici, là, il y a un petit loop cache. L'idée, c'est que cette exécution out-of-order, elle peut s'appliquer sur les petites boucles. C'est-à-dire que si vous avez des toutes petites boucles qui tiennent dans ce genre de trucs, il va y avoir de l'out-of-order sur votre boucle. Et ça peut avoir de l'impact selon un exemple tout à l'heure. Ok. Donc, si je voulais être plus précis, je parlerais que d'out-of-order. J'aurais dû mettre le lien d'ailleurs dans les slides, mais si ça vous intéresse, il y a une présentation qui a eu lieu à Euro LLVM il y a quelques... Enfin, c'était au début du mois de mai qui était très bien faite. Il y a des slides en ligne sur le site d'Euro LLVM. Donc, je ne sais plus exactement le titre, mais c'est un truc du genre comment marche votre ordinateur. et dans cette présentation-là, vous aurez des détails sur des exemples de blocs de code, comment ça s'exécute dans un pipeline out-of-order sur du X86 actuel, globalement. Donc ça, c'était un truc très intéressant. Alors, c'est vu sur le point de vue de gens qui écrivent un backend et qui essaient d'exploiter ça pour écrire du code performant, bien sûr. OK. Donc, tout ça pour vous dire que votre code ne s'exécute pas de manière linéaire. Et le cache dans tout ça. Parce que là, je vous avais vu, j'ai évoqué un peu les questions de cache. Je vous ai dit et puis si le truc est loin, ça pose problème. Alors, le cache, effectivement, va nous poser des gros problèmes. Alors, le cache, déjà, on ne peut pas s'en passer. C'est le slide qui est habituel pour dire on en a besoin et encore plus qu'avant. Globalement, vous aurez sûrement remarqué si vous vous intéressez un peu au matériel que la mémoire elle est lente. Si vous regardez les cycles, les temps d'accès, tous ces trucs-là, ce n'est pas rapide. Et votre processeur, il va de plus en plus vite. Et l'écart entre les deux se creuse. Moi, j'ai commencé sur des machines à 8 MHz il y a un certain temps. Où déjà, ça allait plus vite que la mémoire, mais c'était pas dramatique. Aujourd'hui, c'est plus aussi... L'écart, il est devenu juste irréaliste. Et en plus, on n'a qu'une seule mémoire et plusieurs processeurs. Et mis à part les trucs de genre Numa, qui ne sont pas encore, même s'ils sont bien implantés dans le matériel maintenant, on ne maîtrise pas encore vraiment l'impact que ça a. Globalement, quand on n'a qu'une seule mémoire, et qu'on veut y accéder à plusieurs, il faut trouver une des solutions. Et c'est le rôle des caches. Et aussi des systèmes de gestion de cohérence des caches. Je vais vous expliquer le truc le plus courant, en tout cas celui d'Intel, qu'on appelle le protocole MESI. Je vais l'expliquer vite fait, là encore, je vous dis que ce n'est pas un cours d'architecture. MESI, c'est les initiales, les quatre états possibles de vos lignes de cache. Déjà, juste pour le vocabulaire, le cache, c'est une petite mémoire, mais on ne le gère pas d'un seul bloc. On le gère par des groupes qu'on appelle des lignes, dont la taille peut varier. C'est relativement petit. Une ligne de cache, ça va être de l'ordre de, ça se compte en mots, de l'ordre de la dizaine de mots à tout casser. Ça peut même descendre à des trucs genre 16 octets ou des choses comme ça. Donc c'est des petites zones mémoire et on gère le cache ligne par ligne. Donc globalement, une ligne de cache peut être dans un de ces quatre états-là et donc l'idée, c'est que soit il est modifié, soit il est en état exclusif, je l'expliquerai après, soit il est en état partagé, soit il est invalide. Alors, partagé, c'est l'état le plus courant, enfin le cas le plus courant, l'état qui est celui qui pose le moins de problèmes, globalement. En gros, quand vous avez une ligne de cache qui se trouve dans le cache de plusieurs processeurs, on considère qu'il est partagé. Vous avez le droit à une ligne, enfin vous avez le droit d'avoir une ligne de cache partagée du moment que vous ne faites que lire dedans, bien sûr. Invalide, ça veut dire que quelqu'un d'autre, un autre processeur sur l'ensemble, dans le bus de cache, autour de vous, vient de dire cette ligne là, elle est plus bonne, vous n'avez pas le droit de vous en servir. Alors quand il vous dit vous n'avez pas le droit de vous en servir, il vous a juste dit sa valeur n'est plus en cohérence avec ce qui se trouve en mémoire. Donc ça veut dire que si vous voulez accéder à cette zone mémoire, donc à la zone mémoire correspondant à la ligne de cache, vous ne pourrez pas utiliser la valeur dans votre cache, vous serez obligé de faire une mise à jour de votre cache. Les deux autres états, c'est les états par lesquels on passe lorsque l'on veut écrire dans une zone de mémoire, notamment si elle est partagée. Donc on distingue à peu près deux états différents. Donc le modified, c'est quand on a fait la modification. J'ai écrit, ça y est, c'est modifié. Et le exclusive, c'est lorsque l'on fait une récupération avec intention de modification. C'est-à-dire que je vais lire à cette adresse et en même temps j'en profite pour dire je vais lire mais je vais écrire plus tard ou dans pas longtemps. Ce n'est pas toujours le cas. On peut des fois avoir déjà la ligne en cache et ne pas l'avoir récupérée en mode exclusif. Des fois, on peut basculer directement dans le mode modifié sans être passé par le mode exclusif. Mais en général, lorsque vous basculez en mode exclusif, vous allez invalider les autres. Donc normalement, il y a un petit tableau récupératif des modes qui sont compatibles. C'est un joli truc un peu corporate avec des croix rouges et des coches vertes. Globalement, la plupart des états ne sont pas... Une ligne de cache ne peut pas être dans deux processeurs. Quand vous prenez l'intersection, ça veut dire qu'elle ne peut pas être dans ces deux états-là dans deux processeurs différents. Une ligne de cache peut être partagée par plein de gens. Invalide, on s'en fout. Globalement, si elle est invalide, elle peut être invalide en même temps que tous les autres états. Ça ne pose pas de problème. Ça veut juste dire qu'elle ne veut plus rien dire. et puis les états les plus importants, c'est-à-dire ceux qui sont modifiés et exclusifs, ne peuvent pas être mis à part avec invalide, ne peuvent pas être en concurrence avec un autre processeur qui aurait soit le même état, soit un état partagé, soit un état... Enfin, la D2, M ou E. Donc globalement, l'idée, c'est que cet état me dit soit je partage, auquel cas ça veut dire que plusieurs personnes utilisent cette adresse, soit la valeur que j'ai est plus bonne, soit je veux la modifier ou je l'ai modifiée. Alors, il y a un joli petit schéma derrière, avec tous les ordres de passage, une espèce d'automate sur quand est-ce qu'on change, donc quand est-ce qu'on change avec une opération qu'on a fait nous-mêmes ou une opération qui s'est faite par une autre. Je suppose que vous n'arrivez pas à lire tous les petits détails. Ce n'est pas trop grave. C'est de l'archi, après tout. Donc globalement, tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a une logique de transition d'un état à un autre. Donc par exemple, vous êtes dans un état partagé ici, là, donc le S, et vous émettez un processeur write ou un bus, alors ce qu'ils appellent le bus RDX, là c'est un read with instruction to write, c'est-à-dire je lis, mais je vais écrire. Donc quand vous faites ça, vous transitez vers l'état M. Donc si ça vous intéresse, ça aussi, c'est, vous pouvez prendre ce schéma et essayer de le comprendre ou aller retrouver les 150 milliards de ressources qui expliquent ça en long, en large et en travers. Ce n'est pas super compliqué, il y a beaucoup de vocabulaire, mais en fait, c'est simple. Alors ça, c'est la théorie de la gestion des caches. On se dit, c'est bien, c'est pratique, parce que quand je fais de la gestion de caches comme ça, si quelqu'un essaie d'écrire, ça va valider les autres. Comme ça valide, ça va ralentir le moment où je vais lire, donc je ne lirai que la mise à jour. Je ne lirai pas la vieille valeur, il n'y aura pas de problème. Je ne vais pas avoir deux processeurs qui ont deux visions différentes de la valeur qui se trouve à une même adresse. Ce qui serait un peu gênant. Ça, c'est la théorie. Parce que ça, ça coûte cher, ce protocole-là. Donc on a fait des optimisations. Qu'est-ce qu'on a fait pour optimiser ça ? On a rajouté des store buffers et des invalided queues. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un store buffer ? Le store buffer, c'est un truc dans lequel, pour ne pas perdre de temps quand vous êtes en train de faire votre opération à SM, qu'elle est en train de s'exécuter dans son pipeline out of order à multi-étages, l'écriture, au lieu de l'envoyer directement dans le cache, on l'envoie dans un buffer d'écriture, un peu comme les buffers qu'on utilise quand on fait du STD.io ou des trucs comme ça. Donc on l'écrit, on le met là-dedans et ça sera à flusher plus tard vers le cache. Sauf qu'en fait, tant que c'est là-dedans, personne ne voit cette opération. Pareil, quand on me dit vas-y invalide cette ligne, ça coûte cher d'invalider, il faut prendre le message, changer l'état de la... Donc qu'est-ce qui se passe ? Le message d'invalidation, il part dans une file d'attente, une validate queue. Et là, il va attendre tranquillement que tout ça, ça soit colporté à des moments où c'est propice, où il se passe un peu moins de choses, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Ça veut dire qu'il y a des grosses zones de superposition pendant lesquelles, malgré notre joli protocole de cohérence, on ne voit pas les mises à jour, on ne voit pas les invalidations de cache. Et on a besoin d'un système de barrières, j'en parlerai après des barrières, pour provoquer des flushes de cache. Alors, j'ai un peu simplifié le problème, parce que c'est encore plus compliqué que ça en réalité, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un joli protocole pour que les choses s'entendent entre elles, mais derrière, dans ce protocole, parce qu'il était lent, on a tout cassé. Alors, on n'a pas tout cassé, il y a tout un tas de choses, simplement, il faut juste accepter l'idée que, effectivement, il se peut, et il n'est pas improbable même, que lorsque deux processeurs, enfin, que deux processeurs aient une vision différente de l'état d'une case mémoire. Donc, en gros, vous ne pouvez pas compter non plus trop sur le fait que je lis quelque chose quelque part, non, c'est-à-dire que c'est vrai. S'il n'y a pas eu de flush de ces store buffers ou de ces invalided queue, ce ne sera peut-être pas la bonne valeur qui va être lue. Tout ça mis en chemin avec les out of order qu'on vient de voir avant. Je pense que vous commencez à vous dire que ça ne marche pas dans l'ordinateur, c'est le bordel. Alors, tout ça, ça ne pose pas de problème en séquentiel. Quand on n'est pas multithreadé, quand on ne partage rien, éventuellement, vous faites du multithreading mais vous ne partagez rien, il n'y a pas de problème, on s'en fout, on n'a pas besoin de parler avec les autres, on ne se marche pas sur les pieds. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? Comment est-ce qu'on fait pour essayer de raisonner ? Alors, raisonner, il y a plusieurs choses, c'est coder concrètement et puis, derrière, il y a aussi ceux qui veulent aller un peu plus loin, ce n'est pas simplement coder concrètement mais montrer que ce qu'on a codé est correct pour être sûr que ça marche et ainsi de suite. Alors, on va faire un petit peu de théorie. D'un point de vue théorique, la notion de déterminisme, donc le déterminisme, c'est le fait que avec les mêmes entrées, vous ayez les mêmes résultats, on va la définir, on la redéfinit sur un historique des états de la mémoire. C'est-à-dire que globalement, plutôt que d'essayer déjà de faire des choses compliquées sur la transition de nos programmes dans leur ensemble, on va juste regarder les états de la mémoire et regarder cet historique et mes valeurs partagées sont passées par telle et telle et telle valeur au fur et à mesure du temps. Donc, on s'abstrait un petit peu de ce qui se passe dans le processeur, de toutes ces choses-là et donc notre exécution va être déterministe lorsque la séquence des valeurs prises par chacune de mes cellules mémoires partagées sera la même pour chaque exécution. Donc ça, c'est un premier point. J'ai fait un slide pour ça. Donc voilà, ça j'ai déjà dit. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on va essayer de définir des propriétés pour essayer de bien comprendre ce qui se passe. Une qui est importante, c'est la linéarisabilité. Au niveau vocabulaire, on dit linéarisable ou je ne sais pas quoi, il y a plein de termes. C'est aussi le terme qui est derrière atomique. Quand on vous dit qu'une opération est atomique, ça veut dire qu'elle est linéarisable. C'est la même chose. Atomique, c'est plus facile à dire et c'est plus rapide à écrire. Donc du coup, vous avez des STD atomiques et pas des STD linéarisables. Ça marche mieux comme ça. Alors, pour définir que quelque chose est atomique, on va prendre un historique d'opérations. Donc en gros, l'historique d'opérations, il va un peu plus intéresser un peu plus de choses que juste les valeurs mémoire. Mais on va avoir en gros une série de j'ai demandé ça, on m'a répondu, j'ai demandé ça, on m'a répondu. Cet historique va devoir respecter trois propriétés. Donc globalement, l'idée, c'est qu'on a une définition qui nous dit qu'on a l'espèce de modèle théorique de ce que devrait faire l'opération qu'on est en train d'observer. Ce modèle théorique, c'est ce qu'on appelle l'historique séquentiel dans lequel à chaque fois que je pose une question, l'événement suivant, c'est la réponse à cette question. Il ne se passe rien entre les deux. Donc ça définit un bon comportement. Donc globalement, quand vous allez prendre l'historique d'une opération, si vous arrivez à faire un réordonnancement correct, donc quand on dit réordonner, il ne s'agit pas juste de s'écouer, bouger les trucs et dire, si regardez, c'est bien, si je les remets dans l'ordre qui m'arrange bien, en fait ça marche. Il y a quand même des règles pour réordonner, pour reconstruire les choses. Donc on a un réordonnancement qui arrive à marche, qui respecte un certain nombre de règles, qui nous ramène sur un réordonnancement séquentiel, dans lequel les réponses suivent immédiatement les questions. Il n'y a rien entre une question et une réponse. Que ce réordonnancement séquentiel est correct par rapport au comportement qu'on attend. Donc dans ce cas-là. Et enfin, un dernier point. Lorsqu'on a une réponse qui précède, donc là cette fois-ci c'est en dehors du cadre de l'opération en elle-même, et lorsqu'on a une réponse qui doit précéder une invocation, c'est-à-dire que vous avez la réponse, on vous a dit oui c'est disponible et derrière vous avez demandé à le prendre dans l'original. Donc si vous respectez cet ordre dans le réordonnancement, alors si vous arrivez à construire tout ça, à reconstruire votre historique avec tous ces points-là, vous avez une opération qui est linéarisable. Donc avec ça, ça vous fait une belle jambe. Globalement, ce qu'il faut retenir c'est que du point de vue des autres, l'opération en fait elle a lieu, elle a un avant, un après, mais pas de pendant. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de faire la différence entre l'exécution qui est réelle qui va être entremêlée de plein d'événements et une exécution qui serait instantanée pour cette opération. D'où le fameux terme d'opération atomique. Sauf qu'en fait, elle n'est pas atomique du tout en réalité. Elle n'est pas atomique au sens où on a l'habitude de l'entendre. C'est-à-dire qu'elle a lieu à un instant T et puis c'est fini. Ok. Alors tout ça, il y a un joli modèle derrière. Je vous en parle vite fait. Si ça vous intéresse, il y a plein de papiers sur le net, notamment les papiers de Maurice et Erlie au début des années 90. J'en ai aussi dans le cours que je fais au SCIA, ce truc-là. Je parle d'Io Automaton, j'explique un peu mieux ce que c'est. Là, si je devais faire ça, le cours dure trois heures et il était trop court la dernière fois. Donc là, je n'ai pas trois heures. Juste pour vous, l'Io Automaton, c'est un formalisme qui s'intéresse à des notions justement de messages. Ce qui est intéressant, c'est que ce modèle, il permet de modéliser des comportements concurrents à plusieurs niveaux en plus qui permettent de vraiment comprendre ce qui se passe dans le hardware sans être dépendant du hardware. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment exprimer les propriétés d'une unité de fonctionnement hardware avec un modèle qui est complètement mathématique, complètement théorique, bien abstrait et qui est donc abstrait du silicium qui est en dessous et la façon dont le silicium a été gravé. Et donc du coup, vous pouvez discuter et faire des choses avec. Alors juste un petit exemple, ce n'est pas un vrai exemple d'Io Automaton parce qu'en fait, c'est un exemple de composition d'Io Automaton. Donc l'idée, c'est que c'est des automates et que c'est des automates avec des belles propriétés, même s'ils ne sont pas exactement comme les automates finis qu'on a l'habitude de voir. Et globalement, ils sont stables sous la composition et donc ça nous permet d'exprimer les choses à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à designer une certaine fonctionnalité avec un Io Automaton, on l'assimile à un état tout seul qui reçoit des messages de l'extérieur et qui renvoie des réponses. Et du coup, ça permet de faire ce qu'on appelle des implèmes d'objets concurrents. Par exemple, si je veux implémenter l'objet A, j'ai un modèle sous-jacent matériel de l'implémentation qui est l'objet R et je lui fournis un front-end. Donc le front-end et l'objet R vont avoir des discussions entre eux pour supporter les opérations et de l'extérieur, le front-end va recevoir du monde extérieur les opérations que l'objet A logique est censé recevoir. Donc globalement, ça permet de décrire le comportement interne d'un objet concurrent que l'on aurait vu modéliser, qu'on aurait voulu modéliser. Alors avec ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un papier classique de Maurice Serli 2.91 sur les notions de programmation weight-free qui en gros nous donne un certain nombre de résultats intéressants. Il prouve formellement qu'on peut faire du weight-free, que c'est possible. Il arrive à la conclusion qu'il n'y a que deux, enfin, même dans le papier, il n'y en a qu'une, ça c'est arrivé après, mais bon, qu'il n'y a qu'une seule opération qui est vraiment nécessaire au weight-free, c'est le compare-on swap et qu'au final, on peut se passer complètement d'ordre. On arrive à vivre sans. Donc ça, c'est la théorie. Donc la théorie nous a dit que tout va bien, on peut y aller. On va pouvoir faire du code qui marche. Donc, continuons. Qu'est-ce qu'un compare-on swap ? Alors, le compare-on swap, en général, quand on veut l'expliquer, le mieux, c'est de donner le bout de code qui montre ce que fait l'instruction assembleur qu'il y a derrière. Il y a plusieurs variantes du compare-on swap, je prends la plus simple. Donc globalement, on nous donne une adresse, une valeur de comparaison et une nouvelle valeur. On regarde à l'adresse si la valeur qui s'y trouve, c'est la valeur de comparaison qu'on nous a donnée. Si c'est le cas, on écrase, enfin, on met la nouvelle valeur à la place et on renvoie vrai. Sinon, on renvoie faux et on ne fait pas de modification. Donc globalement, s'il y a bien la valeur qu'on pense à cette adresse-là, on la met à jour avec une nouvelle valeur et on a une indication qui permet de savoir si ça a changé ou pas. Alors, il y a des variantes, notamment la variante dans les processeurs Intel, donc le CMPX et SG qu'on trouve dans les processeurs Intel, va vous mettre dans un autre registre, en même temps que vous faites l'opération, il va vous donner la valeur. Si la valeur a changé, il va vous donner l'ancienne valeur. Donc, il vous fait le boulain, il vous le fait à l'aide d'un flag arithmétique classique qui vous sette et la valeur, il vous la pose à côté pour que vous puissiez l'utiliser si, par exemple, ça vous intéressait. Du coup, si vous regardez la norme C++11, dans les atomiques, vous avez compare on exchange qui est un compare on swap et la valeur de la... Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est la new val qui est passée par référence. Non, c'est la CMPVal, la valeur de comparaison qui est passée par référence dans la norme C++11, donc son compare exchange. Parce que comme ça, elle est remplacée par la nouvelle valeur. Donc du coup, vous pouvez, d'une pierre de coup, savoir si ça a marché et récupérer la valeur si ce n'était pas celle que vous pensez, récupérer la valeur en question. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce compare on swap, on sait l'implémenter hardware linéarisable, donc atomique. Et du coup, on peut faire plein de choses avec. Donc si j'avais été en cours, je vous ferais tout un tas d'exemples de trucs de spin, weight, machin, qu'on écrit avec du compare on swap. Là, vous allez me croire. Ça marche. Donc globalement, le résultat du papier de Moïse Ali, c'est qu'il n'y a que celui-là qui est nécessaire et c'est tout, ça suffit. Et c'est même plus fort que ça. C'est-à-dire qu'il montre qu'avec les autres opérations, on n'y arrive pas. C'est-à-dire que vous pouvez déballer tous les outils qui avaient été inventés jusque-là. Donc depuis, c'est un peu changé puisque une fois qu'il y a eu ce papier, plus personne n'a s'embêté à faire les autres opérations. Mais vous pouvez déballer tout un tas d'outils. Si vous n'avez pas de compare on swap, vous ne pourrez pas tout faire. Alors que si vous avez le compare on swap et pas les autres, vous pouvez y arriver. Donc c'est nécessaire. Je vous parlerai après du LLS, Load Link Store Conditional. Juste là, en fait. Alors ça, c'est la deuxième opération qui n'existait pas vraiment à l'époque du... En tout cas, dans le papier dernier, il ne s'est pas expliqué. Enfin, il n'en parle pas. Donc le Load Link Store Conditional, l'idée est simple. Plutôt que d'avoir une seule instruction, je vais engendrer un mécanisme en deux temps. J'ai mon Load, donc le Load Link, qui charge la valeur et en profite pour, d'une certaine manière, me lier à l'adresse à laquelle j'ai chargé la valeur qui m'intéresse. Une fois que c'est chargé, j'ai une deuxième opération qui est un Store Conditional. Donc mon opération Store de mise à jour de l'adresse mémoire. Et ce Store, au lieu d'être, comme d'habitude, j'écris dedans puis c'est fini, il va échouer si l'adresse à laquelle j'ai lu au début a changé depuis... entre le moment de la lecture et le moment de l'écriture. Donc globalement, ça vous permet de lire, faire des trucs et écrire. si ça n'a pas changé. C'est un peu le même esprit que le Comparant Swap parce que le Comparant Swap, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez chargé la valeur à un moment ou à un autre et après vous comparez est-ce que ça a changé ou pas et vous écrivez. Donc ça, ça ressemble. sauf que le Link Store Conditionnel est beaucoup plus puissant. Déjà parce que les deux étages sont un peu séparés, les deux opérations sont un peu séparées et lui, normalement, il est censé vous avertir des changements, enfin d'écriture à cette adresse. Même si la valeur n'a pas changé. Si quelqu'un a écrit, ça fera échouer le Store. Ça serait cette théorie-là, le Link Store Conditionnel théorique qui fait ça. Il réglerait plein de problèmes pour les gens qui font de la programmation log-free comme moi j'en fais en ce moment. Malheureusement, vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que ça. Donc globalement, on peut exprimer beaucoup plus simplement tout un tas de problèmes avec un LLSC. Autre chose, ce LLSC, il vient de la communauté risque parce qu'en risque, une opération qui manipule des adresses mémoires, des registres et tout ça en même temps qui sépare bien chargement et puis manipulation. Ce n'est pas dans la philosophie. Donc en théorie, si vous êtes un processeur pur risque, un casse, enfin un compare-on swap, ça n'est pas acceptable parce que ce n'est pas dans la philosophie risque. Alors il se trouve qu'il y a des gros processeurs qui violent allègrement la philosophie pour mettre un compare-on swap parce que c'est pratique. Le Link Store Conditionnel devrait pouvoir faire ça. Le problème, c'est que souvent, les Link Store Conditionnel sont cassés. Ils sont ce qu'on appelle weak dans la philosophie, ils sont faibles dans la version, dans la littérature du domaine. Alors pourquoi ils sont faibles ? C'est que, assez basiquement, si vous réfléchissez bien, je suis en train de vous dire que je viens, je charge à une adresse et je me lis à cette adresse pour savoir s'il y a eu des modifications. Et comment je fais pour savoir s'il y a eu des modifications quand je suis en multiprocesseur ? On l'a vu tout à l'heure, mon bus de communication de synchronisation entre les caches. Il travaille par ligne, il ne travaille pas par adresse, il ne travaille pas par octet ou même par mot, il travaille par plus. Donc déjà, c'est un problème. Et puis, déjà, lui, il a des problèmes pour savoir quand il faut en valider. Donc, ce n'est pas simple. Et donc, globalement, la plupart du temps, beaucoup d'implèmes sont très violents. C'est-à-dire qu'en gros, ils échouent pour rien. Les premières versions de l'ALC, c'est-à-dire, en gros, quelqu'un a écrit dans la mémoire, je ne sais pas où, donc c'est bon, ça échoue. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. C'est assez violent. Ils ont essayé d'améliorer les choses, on commence à trouver du load link sans correction efficace, mais c'est difficile de compter dessus. Donc, globalement, le bilan, c'est que, comme c'est difficile de compter dessus, ils ont regardé est-ce qu'on peut simuler le casse ou le load link avec le casse. Donc, globalement, on peut simuler le casse avec un load link facilement, même un load link cassé, globalement, puisque lui, il s'en fout, il faut savoir est-ce que la valeur a changé, est-ce que ce n'est pas la même valeur. Donc, c'est facile de faire, de simuler notre comparant swap à l'aide d'un load link, d'un LLSC. L'inverse n'est pas vrai. Et donc, du coup, tous les algos de la littérature depuis, en gros, le milieu des années 90 ont laissé tomber LLSC et n'utilisent que du comparant swap. Sur le principe que, si je n'ai pas de comparant swap, je peux quand même le simuler. Alors que, si je fais un algo basé sur du LLSC, je ne pourrais pas le simuler. Si j'ai du comparant swap et pas de LLSC. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les deux opérations maîtresses et surtout le comparant swap. De toute façon, maintenant, on n'utilise plus que ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait ? Ah non, il reste les barrières avant de dire ce qu'on fait. On parlait de code. Il faut que je me dépêche. Alors, qu'est-ce que des barrières de mémoire ? J'ai évoqué la notion de barrière tout à l'heure avec les caches. Globalement, les barrières de mémoire ce sont des indications qui souvent s'attachent aux instructions pour essayer de bloquer un certain nombre de réordonnancements d'événements. Globalement, vous en avez deux, une espèce de sémantique à deux états, le release et le acquire. Donc, en gros, le release, quand vous le mettez sur une instruction, il va forcer à ce que toutes les écritures qui attendaient se termine. Donc, ça va forcer le réordonnancement à se resynchroniser, ça va forcer un flush du store buffer de manière à être sûr que toutes les écritures sont passées et donc, ce que je vais faire derrière, c'est que les lectures que je vais faire derrière seront correctes. Inversement, le acquire, lui, il va empêcher de l'anticipation dans des lectures. Donc, il va en profiter pour se débarrasser des invalidates, des opérations d'invalidation de cache et il va s'arranger pour qu'il n'y ait pas de prefetch mémoire dans le pipeline out of order de mon processeur. Donc, en gros, avec ces deux barrières, je vais cadrer une instruction, enfin en général un bloc d'instruction ou une instruction de manière à ce que je sois sûr que toutes les écritures qui attendaient soient finies et toutes les lectures commenceront plus tard. Donc, je peux combiner les deux, je peux les resserrer et on a en général ce qu'on appelle un memory fence ou une full barrière, enfin, il y a plein de termes lorsqu'on a la double sémantique, c'est-à-dire qu'on est release et acquire. Donc, on est sûr que toutes les écritures sont finies et qu'aucune lecture n'a commencé au moment où l'opération qui nous intéresse commence. Et puis, ce que je vous disais, ça permet aussi de faire le ménage dans les caches. Donc, les barrières, on s'en sert pour s'assurer d'un certain nombre de synchronismes dans notre code. Alors, un exemple d'endroit où il faut mettre des barrières, c'est un truc classique. Elle est moche cette version d'ailleurs, mais bon, peu importe. Globalement, ici, j'ai un premier bout de code et ces deux fonctions s'exécutent dans deux threads séparés. Le premier bout de code, il reçoit un pointeur et il le copie, enfin, il reçoit en gros un message et il le copie d'un buffer vers un autre. Et quand il a fini, il met un entier à 1 qui, on va le supposer, était à 0 avant. Donc, en gros, il copie et il dit j'ai fini en mettant ça à vrai. De l'autre côté, on en a un autre qui regarde est-ce qu'il a fini ? Donc, il regarde si c'est ok et c'est vrai. Et si c'est le cas, il affiche le message ou il fait autre chose avec. Le problème de ça, c'est que ce code-là, potentiellement, dans deux threads, vous pouvez avoir l'affichage qui se déclenche alors que la copie n'est pas finie. Principalement, pourquoi ? Parce que cette boucle-là, si elle est bien faite, elle tient dans le cache-loop du out-of-order. et il y a la place pour cette affectation qui coûte moins cher que la boucle puisque c'est une opération d'affectation. Donc, il y a des chances que mon processeur, il fasse tout ça d'un coup. Donc, il écrive 1 dans mon adresse où je suis censé mettre mon OK alors qu'il n'a pas fini de faire ça. Il est toujours en train de boucler là-dedans. Pareil, de ce côté-là, je peux très bien avoir un prefetch ici de la zone mémoire avant même d'avoir lu le boulet 1 ici. Alors, ce n'est pas grave parce que si c'est faux, je ne vais pas passer là mais si j'avais un peu structuré autrement ou même d'ailleurs si j'avais fait le prefetch avant que ça, ça passe à vrai mais qu'au moment où je passe, ça y est, c'est passé à vrai, la copie est finie mais moi, j'ai fait un prefetch et ce n'était pas fini. J'ai donc une zone mémoire qui est invalide et donc je n'ai pas ce qu'il faut ici. Donc, globalement, si on ne met pas de barrière ici dans ce genre de code, ça ne fait pas ce qu'on veut. Donc, globalement, il faut ici une release et ici une acquire et ça suffit. Alors, je ne l'ai pas mis là-dedans mais dans les cours que je fais en ingin et en CIA, il y a les exemples en C++11 avec les atomic value et du coup, les politiques qu'il faut mettre là-dedans. Ok. J'accélère un petit peu, je suppose, comme d'habitude, trop long. Maintenant, on va parler de non-blocking et justement de lock-free et compagnie. Donc, non-blocking, c'est une grande famille de comportements d'algo qui peuvent nous intéressants et qui, globalement, s'intéressent à la notion de progression et à la progression permanente d'un système, c'est-à-dire d'un ensemble de threads qui manipulent une structure de données commune. principalement, on ne veut pas que ça lock, on ne veut pas de blocage concret, on ne veut pas de deadlock non plus. On veut le moins possible d'interaction avec le système parce que ça coûte cher et, bien évidemment, le but, c'est aussi de résister à la montée en charge, c'est-à-dire que plus il y a de threads, plus il y a d'activités, pas forcément d'ailleurs des threads dans le système, plus ça avance. Alors, pour ça, il faut que je revienne, je vous l'ai déjà plus ou moins dit tout à l'heure sur la linéarisation, juste pour parler de la notion de linéarisation point dans une opération. En gros, globalement, une opération qui est linéarisable, elle a un moment, un espèce d'instant dans son code à partir duquel les autres vont voir la modification. Donc, avant, il ne voit rien et après, la modification a lieu. Donc, le fameux linéarisation point là. Et donc, pour faire des algos non bloquants, il faut trouver un moyen de glisser un point de linéarisation, c'est-à-dire un truc de manière à ce qu'il y a avant, après, mais pas pendant. Surtout pas pendant. Alors, première forme de truc non-blocking, les lock-free. Globalement, les lock-free, l'idée est simple, il faut que le système, dans son ensemble, soit toujours en progression. Donc, à partir du moment où vous avez un thread de votre ensemble de threads qui est en train de travailler sur la donnée qui est actif, il faut que le système avance. Peu importe comment il avance, il faut qu'il avance. Donc, globalement, ça passe par l'idée qu'il n'y a pas de verrouillage de la structure de données. C'est-à-dire que si celui qui verrouille qui est censé être en train de faire une opération sur la structure de données se retrouve schedulé tout au bout et qui ne reviendra que dans longtemps au niveau, en temps d'exécution, sur la structure de données, il faut que les autres puissent quand même faire quelque chose et que ce ne soit pas bloqué. Donc, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est ce qui se passe quand vous mettez un mutex. Quand vous mettez un mutex, c'est fini. si le mec qui est en train d'écrire et qui a pris le mutex, il est tout seul, enfin, il se retrouve au fond, au bout de la file de scheduling, eh bien, il bloque tous ses camarades définitivement jusqu'à ce qu'ils reviennent et qu'ils puissent continuer son boulot. Donc, on va essayer d'éviter les mutex. Un point important pour être log-free, c'est qu'il faut que notre donnée soit dans un état correct entre chaque point de linéarisation. Donc, on peut avoir des états intermédiaires éventuellement, mais ces états intermédiaires, ils doivent avoir une forme qui permette de continuer à faire tourner l'algorithme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre les autres. Globalement, ça s'appuie très fortement sur les compare-on-swap. En général, ça marche un peu comme ça. Vous commencez par préparer les données. Donc là, vous faites tout ce que vous avez à faire sans toucher à la structure de données. Vous récupérez les points d'entrée de votre structure de données. Par exemple, je reviendrai avec la queue log-free juste un peu après, mais vous récupérez la tête de la queue ou la queue de la queue, peu importe. Vous récupérez ces pointeurs d'entrée. Vous faites ce que vous ne pouviez pas faire sans avoir ces pointeurs d'entrée et vous essayez de faire la mise à jour. Essayer de faire la mise à jour, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire essayer de changer le point d'entrée que vous venez de récupérer, le remplacer par un autre. Sauf que s'il a changé dans l'intervalle, tant pis, je reviens sur B. Je récupère le nouveau point d'entrée et je recommence. Ça, c'est le principe général. Notre point de linéarisation, c'est l'étape D. On sait faire plein de trucs avec ça, globalement. Des stacks, c'est très facile. Des queues, des listes chaînées, des skip lists, des structures données un peu ordonnées, des choses comme ça. La plupart de ces structures données, vous les trouverez en Java facilement. Beaucoup de papiers les implémentent en Java pour une très bonne raison. La raison de départ, c'est que depuis un petit moment, quasiment 10 ans, Java a un modèle de mémoire concurrent avec des vraies opérations atomiques, des barrières et tout ce qu'il faut pour qu'on puisse écrire ces algos correctement et les vérifier formellement. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres trucs, notamment, ce n'est pas le cas du C ni du C++ jusqu'à C++11 ou C11. Depuis, ça a changé, mais c'est récent. Du coup, il y a beaucoup de trucs qui ont été écrits en Java. Et puis derrière, notamment avec l'arrivée de ces trucs-là dans Java, il y a Doug Lee, qui est aussi connu pour son malloc dans la Gélipsé, qui a écrit des tonnes de structures de données là-dedans. Et aujourd'hui, la plupart des gens qui publient une structure de données log-free, ils commencent par dire on l'a fait en Java pour pouvoir se comparer avec celle de Doug Lee dans la JVM, enfin pas dans la JVM, mais dans les outils Java. Donc voilà pourquoi c'est en Java. Bon, juste, je vous parle rapidement de la structure, la Q-log-free, parce que c'est la plus connue et la plus ancienne des structures log-free qui marche bien. Donc, elle date de 1996, un papier de Principal of Distributed Computing. Elle est implémentée en Java depuis longtemps. Alors, il y en a, on sait plus, plus. je mens quand je dis qu'il n'y en a pas en C++. Moi-même, j'en ai une, C++, j'en ai plusieurs même, d'ailleurs, des implèmes. Mais il n'y en a pas vraiment d'officiel. Donc globalement, le principe, c'est ce que je disais tout à l'heure, on acquiert le point d'entrée, donc la tête ou la queue en fonction de ce qu'on veut faire comme opération, si c'est un push ou un pop. On prépare, c'est-à-dire qu'en général, on récupère le next, on fait des petites opérations qui vont bien pour s'accrocher à la queue ou se décrocher de la queue. Éventuellement, si on est en train de faire une opération, en général, c'est lorsqu'on est en train de faire un pop, qu'on se rend compte qu'il y a un pop qui a commencé mais qu'il n'est pas fini, eh bien, on le finit pour l'autre. Alors ça, c'est simplement, c'est facile de décrocher, il faut de faire avancer un pointeur, jouer avec la sentinelle pour terminer l'opération. L'intérêt, c'est que pour le, c'est ça qui assure la progression du système. C'est-à-dire que même si c'est celui qui a commencé l'opération et qui n'a pas fini, il n'est pas là, les autres peuvent la finir. Et puis enfin, on finit ce qu'on a à faire en faisant un compare-on swap et puis si ça échoue, on recommence. Donc ça, ça marche assez bien. Il y a le papier, il y a un post sur le blog du LSE où je dois avoir donné un bout de code en C++ qui implémente cette queue. Il y en a dans mon cours, il y en a plein partout. Si vous intéresse, je pourrais vous donner le bitbucket où j'ai des implèmes aussi. C'est assez classique. Le problème, c'est qu'il y a des problèmes avec la mémoire. Notamment, il peut y avoir des cellules mémoires qui sont délétées alors que d'autres threads sont en train de les manipuler. Comme il n'y a pas de lock, il n'y a pas vraiment moyen de le vérifier. Alors comment est-ce qu'on peut se débarrasser de ça ? Premier essai qui ne marche pas, c'est d'utiliser un recycleur de mémoire. Un recycleur, c'est quoi ? C'est au lieu de free votre pointeur, vous le remettez dans une queue de trucs à réutiliser. Une liste, un truc comme ça. C'est cool, ça évite les problèmes de free, sauf que ça introduit et même ça encourage un autre problème qu'on appelle le problème ABBA que je vous explique juste après. Alors on peut aussi utiliser un garbage collector, c'est l'autre raison pour laquelle il y a plein d'algos en Java. Ok, c'est cool, le garbage collector, il faut en avoir un, déjà c'est le premier problème. Ça résout plein de problèmes, on est d'accord, le garbage collector, c'est bien pour ça. Sauf qu'il y a aussi des questions sur le côté log free, weight free, un garbage collector. Un garbage collector weight free, c'est sûr, ça n'existe pas. donc implémenter un algo qui est censé être weight free et qui s'appuie sur les allocations et les libérations du garbage collector, c'est douteux. Problème ABBA, classique, des histoires de structures de données de ce type là. Globalement, l'idée c'est que tout notre algo repose sur le pointeur n'a pas changé. En gros, l'entrée de la liste ou peu importe. Donc qu'est-ce qu'est le problème ABBA ? Il se présente de la manière suivante. Vous avez, c'est plutôt sur une stack ici, mais c'est plus facile à expliquer avec une stack. Globalement, vous avez A qui est la tête de votre stack et donc le thread qui vient essayer de prendre dans la stack il voit A. Puis il se fait scheduler, puisque voilà, le scheduler reprend la main et puis en tout temps il y a un autre qui passe et qui enlève le A. Donc hop, il prend la tête de la liste, il enlève la valeur et tout ça. Et puis, même avant que le premier soit revenu, il y en a un troisième qui passe et qui remet un truc en tête de la liste. Sauf qu'en fait, en remettant un truc en tête de la liste, à cause du recycleur entre autres, ou parce que son malloc va lui redonner facilement les adresses qu'il vient de rendre, la cellule mémoire qui se trouve en tête a la même adresse que celle qui était là. Sauf qu'elle contient pas la même chose. Le problème, c'est que celui qui a lu A au début et qui avait peut-être récupéré ce qu'il y avait là-dedans ou qui supposait des choses sur cette cellule mémoire, s'il se contente de regarder l'adresse, ça n'a pas changé pour lui. Alors que c'est faux, ça a changé. Sur la stack, ça n'a pas beaucoup d'impact. Sur une queue, ça vous met les choses par terre. Parce que derrière, vous risquez de vous linker mal. C'est un tas de choses qu'en général, une queue, vous regardez la tête mais vous utilisez le next. Et là, le next, il a changé. Donc globalement, le abat, c'est un gros problème. Son abat, c'est toujours un problème. En musique aussi. Et donc, il faut essayer de le résoudre. Alors, il y a globalement deux solutions qui ne marchent pas trop mal. Le système des double-word casse. Donc, l'idée, c'est que on ne va pas mettre un ref-compt. C'est-à-dire, s'il y en a qui pensent que mettre un ref-compte serait une bonne idée. Même si là, c'est une talk, ce n'est pas un cours. Je vous dis tout de suite, ce n'est pas la peine d'essayer. Ça coûte cher. Et ça ne marche pas. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'au lieu de prendre un pointeur tout seul, on va l'accompagner d'un deuxième entier collé. Et à chaque fois qu'on touche un pointeur, on incrémente l'entier. On s'en fout de la valeur qu'il y a dedans, ce n'est pas important. L'important, c'est qu'à partir du moment où vous avez modifié le pointeur, l'entier a changé. Même si vous avez la même adresse, vous n'avez pas le même compteur. Donc la valeur n'est pas égale. Ça, ça suppose que vous ayez un double word compare and swap. Un compare and swap qui marche sur un double mot. En 32 bits, il n'y a pas de problème. En 64, il s'avère que ça n'existe que pour du x86-64. Et c'est tout. Donc du coup, il faut autre chose. Il y a les Hazard Pointers. Je fais vite pour terminer. Les Hazard Pointers qui marchent très bien. Qui sont décrits dans des papiers aussi des mêmes gens qui ont fait les Q-Lock Free. Et qui ont en plus plein de qualités et ils ne dépendent pas du hardware. C'est génial. Donc ça, ça marche super bien. Très rapidement, au niveau des perfs, est-ce que ça marche ? Quand on lit les papiers, c'est censé être génial. Quand on regarde Java, ça a l'air d'être génial. En C++, il n'y a pas d'un plan officiel. Moi, pour l'instant, je ne vous ai pas mis de benchmark là parce que mes résultats ne sont pas cohérents. Pas du tout. J'ai des trucs, des exécutions avec les mutex qui font n'importe quoi en fonction de la version du kernel. Ça donne des trucs bizarres. Ce n'est pas la même chose en fonction de ce que je sois sous FreeBSD ou sous Linux. Donc, comme je n'ai pas réussi à démêler le sac de noeuds de ces benchmarks, je ne m'en sers pas. Ça ne veut rien dire. Autre truc intéressant, j'ai fait des tests par contre avec TBB et notamment leurs cues qui ne sont pas du tout des cues log-free mais qui sont très restreintes. Et elles marchent très bien quand il n'y a pas trop de threads. C'est-à-dire qu'elles ont des super performances. Elles vont à peu près deux fois plus vite que les cues log-free qui sont là tant qu'il y a moins de 8 threads. Après, c'est autre chose. Voir autre chose, ça peut être multiplié par 1000. Bon, je vais passer vite sur le wait-free. Le wait-free, c'est un peu le même genre sauf qu'on veut la progression sur chaque worker. Donc, c'est plus violent, c'est plus difficile. On ne peut pas faire du retry. En général, on fait un système dead et la plupart du temps, les trucs wait-free sont mauvais en termes de perf. Sauf, depuis pas longtemps, il y a un papier qui montre des trucs qui marchent bien, qui mélange du lock-free et du wait-free. En gros, c'est un algo qui va essayer l'algo lock-free mais pendant un nombre de fois borné. Et si ça n'a pas marché, il bascule sur un système ce qu'on appelle wait-free, enfin de helping mechanism, dans lequel il y va étape par étape et puis s'il y a un autre qui passe, il fait faire une étape pour lui et ainsi de suite. Le truc qui marche lentement d'habitude, l'intérêt c'est que ça, ça arrive peu souvent. Le cas principal, il est rencontré, il marche, on passe là-dedans directement au premier coup même la plupart du temps. Et ça, ça marche super bien. Et on a des perfs qui sont les mêmes que les implants lock-free traditionnels. Donc ça, c'est là bien. J'ai lu le papier il y a une semaine. Donc je n'ai pas encore implémenté, je vous en dirai plus une autre fois. Je vais terminer juste par le RCU. Read copy update, c'est une autre technique qui est plutôt utilisée pour remplacer tout ce qui est reader, writer, lock. Je vais y aller par exemple très simplement. J'ai une liste chaînée, deux threads qui sont en train de lire dans la liste et je vais insérer un nœud en même temps. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait ? On lock ou on attend que les lecteurs soient passés et on fait l'insertion. Ici, on va anticiper, on va d'abord commencer à mettre la nouvelle cellule. Ensuite, c'est là où ça bouge, ça ne bouge pas. Donc là, lui, il a arrêté de lire là, on s'en fout. Je fais le swap, c'est-à-dire que je change les positions, j'échange les pointeurs. L'idée, elle est la suivante. Le premier, là, il était encore ici quand les changements de pointeurs ont lieu. Donc du coup, il n'a pas vu le nouveau nœud. Ce n'est pas grave. Il est passé au suivant en même temps que les transformations. Il a loupé un cran. On s'en fout, ce n'est pas dramatique. Lui, par contre, il est passé après et il n'a pas vu le changement. Alors ça, ça marche globalement. D'ailleurs, si vous implémentez une liste chaînée et que vous voulez faire juste des insertions dedans, il n'y a pas besoin de lock. Ça marche tout seul. La seule chose, c'est de faire les choses proprement, dans le bon ordre, parce que toutes vos écritures sur des pointeurs, c'est aligné et donc c'est atomique. Donc il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que, c'est des histoires d'ordre. Lui, en fait, même s'il était là pendant, il est passé, d'un point de vue logique, il est passé avant le changement alors que lui, il est passé après. Donc c'est juste une post-interprétation et je reviens sur pourquoi je suis là, c'est l'ordre. En fait, de temps en temps, il suffit juste de se dire, de changer notre point de vue et au lieu de dire que lui, il a loupé le changement, je dis juste qu'il était là, il est passé avant, même s'il est passé pendant, en fait, il est passé avant le changement d'un point de vue logique parce que ce qu'il a observé de son point de vue, c'était la structure donnée sans le changement, même si techniquement, il est passé en même temps, voire après le changement. Pareil pour celui-là, par contre, même s'il est arrivé en même temps, avant, il a vu logiquement le changement, donc il est passé après. Juste l'insertion, vite fait, c'est le même principe. La seule nuance, en fait, c'est que tant qu'il y a quelqu'un qui possède le pointeur du truc qui va... l'insertion, c'est la suppression. Donc tant qu'il y a quelqu'un qui possède le pointeur vers la structure donnée qui va être effacée, on la garde. Et à partir du moment où il est passé à la suite, c'est là qu'on peut supprimer. Merci. Merci. Merci.